Bon, vous êtes prêts ? On va y aller. Il y a à peu près 106 slides, j'ai 45 minutes pour vous présenter quelque chose. Donc ne vous inquiétez pas, d'habitude j'arrive à balancer 90 slides en moins de 25 minutes. Donc je vais essayer de me calmer un petit peu pour que ça ne s'ouvre pas trop dans vos têtes. Par contre je mets le timer. Alors, cette petite présentation, elle est due au fait à un gars qui se trouve juste là, qui est en train de pianoter sur son smartphone et qui s'appelle Victor. Simplement Victor, c'est un core dev de Python. Et une fois, j'ai été me balader chez lui et grâce à lui j'ai appris à débugger un petit peu avec PDB, mais principalement avec GDB. Alors je me suis dit, bon, je connais un petit peu PDB, ça peut être intéressant. Je pense que d'autres personnes utilisent aussi PDB, mais peut-être pas assez bien. Ce qui était mon cas. Ça fait depuis 2001 que je fais du Python et en 2017, donc ça fait 16 ans. Et je vous dis, j'ai appris des choses encore hier. Donc ici, l'idée c'est vraiment de vous présenter quelque chose. Alors j'ai un beau petit logo qui est là, gentil, on trouve quelque chose de faible. Alors, le petit dessin, c'est moi, avec un Python, plein mieux. C'est un dessin de ma fille. Un jour, on m'a dit, papa, t'adores Python, je t'ai dessiné un petit Python au milieu. Il faut savoir qu'effectivement, de temps en temps, je me balade vraiment avec un Python, pas un vrai serpent, mais une peluche, principalement au Python Fosdem. Donc voilà. Alors en même temps, tant que je suis là, je vais m'annoncer. Je m'appelle Stéphane. Comme certains, je m'y suis pris un peu à la dernière minute, mais sinon, c'est Stéphane. Donc si vous me voyez tout à l'heure, vous pouvez m'offrir une bière, on peut aller boire un verre, etc. Après 18h30, quand j'aurai fini de larguer mes trois talks ? Parce que là, pfff ! Alors aussi, je fais de l'open source depuis 1999. C'est ma passion, c'est aussi mon job. Je suis freelance, j'ai créé une société qui ne fait que du développement Python. En même temps, je suis un petit contributeur de C-Python. Heureusement, j'ai quelques commits qui sont pris. Je suis membre de la PSF. On va y aller avec tout le truc, comment dire, tout le CV. Membre de la PSF, je suis philo, c'est-à-dire que je suis membre émérite et tout le travail là. Je suis aussi membre de l'Europython Society. Donc j'organise aussi l'Europython. Donc l'année dernière, à Réunis, c'était nous qui l'avions fait. Je suis un ancien core dev de Odoo. Ne me parlez pas de Odoo, c'est pour d'autres personnes. J'en ai fait pendant 7 ans, c'est bon. J'ai autre chose à faire. Non, non, c'est un très bon produit. C'est simplement que quand j'étais à une conférence, la majorité des gens venaient directement me demander. J'étais en train de discuter avec une personne. Ils me demandaient, Stéphane, j'ai un problème avec Odoo, est-ce que tu veux bien m'aider ? Non ? Mais bon, la personne, oui. Alors, qui est-ce qui aime bien développer ? Ça va, je ne suis pas seul. Alors, pour moi, développer, c'est une passion. J'en ai 37 depuis une semaine. Si vous voulez me souhaiter un bon anniversaire, c'est maintenant. Personne ne le saura. Mais j'ai commencé à développer, j'avais peut-être 5 ans. J'ai assez petit quand même. Et, mais bon, c'était avec du logo, des trucs ainsi. Et plus tard, j'ai appris, j'ai un cousin qui m'a expliqué, tiens Stéphane, si tu veux apprendre à développer, je te balance du C++ et de l'assembleur. J'avais 10 ans. Et j'étais tout seul avec un bouquin en anglais et j'avais qu'un dictionnaire pour essayer de traduire. Alors, développer, c'est une passion. Des fois, on a envie d'apprendre. Si on n'est pas curieux, on s'amène à 8h, on part à 16h, c'est tout, on a fait son taf, on est payé, au revoir. Moi, c'est vraiment une passion. J'ai vraiment envie d'apprendre. Et de temps en temps, je ne peux pas dire la phrase, mais je me réveille un peu plus. Je me mets une claque et voilà, et comme ça, j'apprends à utiliser de nouveaux outils. Ici, on va parler de quelque chose, c'est par exemple le débuggeur. Principalement, apprendre à débugger. Alors, il y a différentes manières de débugger. Moi, j'ai des équipes en dessous de moi qui, je suis consultant, donc comme je le disais, qui apprennent à développer. Donc, ce sont des anciens développeurs Java, des développeurs PHP ou autres, et ils passent sur Python. Et le gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont aucune connaissance qu'il y ait un débuggeur. Python, ils ne savent pas. Ils pensent qu'il y a des outils externes. Et donc, ils s'éclatent avec un truc qui s'appelle le print, la fonction print. Je vais revenir après. Oui, ça existe. Je vais être honnête avec vous, je l'utilise aussi. D'ailleurs, il y a des petits exemples où, justement, je le montre. Alors, ici, c'est un petit exemple. Il ne fait pas grand chose, mais je vais vous demander. Allez, cache. Qui est-ce qui peut me dire ce qu'il fait ? Est-ce qu'il affiche ? Salut, Paycon FR 2017. La réponse est simplement non. Parce qu'on arrive sur une condition qui n'est jamais atteinte. Donc, à ce moment-là, c'est impossible. Alors, comment est-ce qu'on peut débugger ça ? La majorité des débutants vont se dire, tiens, éventuellement, je pourrais utiliser la fonction print. Donc, voici notre fameuse fonction print. Cette fonction qu'on nous a appris quand on commence à débugger avec PHP. Un simple écho. C'est normal qu'on trouve des erreurs dans les pages web PHP, mais bon, là-dessus. Ou alors en Python, en C, etc. Donc, ici, je me suis amusé, simplement, à en mettre des petits prints. Non, même pas. Si, il est là. Juste là. Donc, je vais changer de main. Je suis droitier, donc c'est plus simple. Là, il est là, le petit print. Il se cache. Mais quand on regarde, en fait, on débugge, oui, on a des valeurs. On a des valeurs zéro, ça ne nous aide pas plus, etc. Donc, ce n'est pas très avantageux. On a aussi le fameux module logging. Module logging, on l'utilise à tort et à travers. J'ai déjà vu des projets qu'ils l'utilisaient. Et en fait, on se dit, on va aller le mettre dans les logs, comme ça, on pourra le revoir plus tard. En fait, il n'y a personne qui dit ces logs. C'est une blague. C'est oublier le truc, quoi. Oui, il y a des logs. Tu as été voir les logs ? Non, non, et toi ? Ah ben non. Mais non, c'est vrai. Et en prod, avec des trucs où il y a mille bases de données en prod, il y a un système qui dessert, etc. Et base de données. Tu as été voir les logs ? Ça sera quoi, ça ? Donc, c'est le genre de truc qu'on aime bien. Alors, ici, je vous montre un petit exemple. On s'amuse. Donc, quand on lit un peu le tutoriel de logging, comment dire, dans la doc de Python, on se rend compte, en fait, qu'on suit le petit exemple qui est là. Donc, je fais mon logging, je l'importe. Ensuite, je fais basic config, logging, level égale logging info. Je fais mes petits logs, blablabla, 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 blablabla. Très intéressant. Le problème, c'est qu'au final, il n'y a que dalle. Pourquoi ? Simplement parce qu'on a oublié de le mettre en mode debug, cette bêtise. Parce qu'on était sur un level info qu'on a utilisé là, mais pas là. Et comme le logging se limite simplement au level qu'on lui a spécifié à la config, il ne va pas aller plus loin, le mec. Donc, voilà. Bien évidemment, si on change en logging, debug, on a un peu plus d'infos. Mais ça ne nous avance toujours pas. Et en attendant, on est quand même obligé un petit peu de modifier le niveau de log dans le code. Donc, si vous êtes un peu feignant, vous allez le hardcoder. Beaucoup de personnes le font. Moi aussi, parfois. Pour des tests. Ou sinon, vous pouvez utiliser un fichier de conf ou pas mal de choses, la ligne de commande, etc. Mais il y a un gros problème. Premièrement, on doit modifier son code. C'est un peu ennuyant. Vous savez, ça fonctionne sur la prod, mais ça fait des bêtises sur la prod. J'allais dire autre chose. Ça ne fonctionne pas sur la prod, mais ça fonctionne chez moi, etc. Donc, on connaît bien. On sait aussi qu'il faut relancer un peu l'exécution. Alors, moi, j'ai déjà vu des gars. Ils peuvent passer 5 minutes à faire tout un workflow pour remplir des données dans des formulaires, etc. Pour arriver sur un simple bouton, cliquer et se dire, ah, j'ai un bug. Mais, ça serait quand même bien de pouvoir le voir bien avant. Et alors, moi, ça m'est déjà arrivé, c'est d'oublier ce truc-là. En livraison, en prod, une fois. Il y a très très longtemps, quand je faisais ma petite carrière, je commençais un peu ma carrière de développeur. On a livré. Un vendredi soir. Pourquoi un vendredi soir ? Parce que vous savez bien, les vendredis soirs, il faut bien pouvoir livrer, etc. C'était quand même dans les débuts des années 2000. Pas 2012, non, 2003, 2002, un truc comme ça. Et j'avais fait un test. Si le mot de passe était erroné, je disais une méchanceté. Virer les print à la... Les bed print. Ça va ? Il ne faut pas utiliser ces trucs-là. Sauf dans certains cas. Mais alors, quoi faire ? Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Il y a un debugger dans Python. Et il s'appelle PDB. PDB, c'est pour Python Debugger. Alors, c'est ma petite description à moi. Hier, j'ai écouté, parce que j'étais au sprint, j'écoutais beaucoup de personnes qui regardaient ma tôle, qui me disaient, t'es prêt Stéphane ? Non, 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 non. Ok. Et je leur ai dit gentiment, Python Debugger, c'est l'outil natif pour aider les développeurs à trouver et corriger les bugs de leur logiciel fétiche ou celui que l'on récupère d'un ancien collègue ou d'un prestataire. Vous avez déjà vu ça. On vous donne un code qui est bien propre, un collègue, un prestataire, etc. Quand ça revient, un, il y a des tests qui ne fonctionnent plus, et deux, le code est un peu mal fait. Là, je suis en train de travailler sur un code qui fait 6000 lignes de code, et il y a 3 à 4 niveaux d'indentation différentes avec des tabulations, des espaces, etc. Alors, oui, bien évidemment, Python vient directement avec un debugger. S'il y avait des nouveaux dans le coin, il y a un debugger qui est fourni directement avec Python. Pas besoin de vous casser la tête avec du PyCharm, du PyDev ou quoi que ce soit. Ça vient directement avec. Alors, l'idée, c'est simplement de s'amuser avec une petite fonction, une petite librairie. Parce que PDB, ce n'est pas un outil externe. C'est vraiment une librairie Python qu'on peut vraiment utiliser en interne. Et c'est vachement intéressant. Il y en a qui utilisent du Go. La dernière fois, j'ai regardé à Go pour un debugger. Je n'en ai pas trouvé, sauf éventuellement Delve ou Delver. Je ne me souviens plus trop du nom. J'espère que je ne dis pas trop de bêtises. Mais dans Python, on a directement cette fonctionnalité-là. La majorité du temps, on l'utilise directement avec un truc qui s'appelle setTrace. Ça va ? C'est un truc qui est vraiment intéressant. On est sur une ligne de code. On se demande s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Et donc, on va simplement mettre PDB setTrace. Donc, on importe et voilà. Ici, je donne un petit exemple avec mon exemple basique. Donc, je importe mon PDB. Je le lance là et je vais exécuter mon script. Donc là, je l'exécute simplement. Donc, Python exemple 5. Parce que j'en ai fait d'autres, un des exemple. Et là, je vois que j'arrive directement sur la ligne 7 qui se trouve ici. J'ai oublié simplement de mettre numérotation des lignes. Encore un bug dans ma conférence. Et simplement, j'ai dit, voilà, le débuggeur me dit, vous êtes sur tel breakpoint. Ok, ça va. Il n'y a pas de souci. Ensuite, comment dire ? J'en reviens un peu en arrière. Ça, c'est une manière de faire. Donc, on lance manuellement le débuggeur à un tel endroit. Ça, c'est intéressant quand on veut voir quelque chose de manière proactive. Maintenant, si on a une exception qui arrive et qu'on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On a d'habitude, la manière d'utiliser le truc, c'est de faire un try et un except. Et j'ai déjà vu des énormes prints qui faisaient quelques pages qui affichaient un truc. Parce que les gens s'amusent à récupérer la trace back, etc. En fait, avec PDB, on a un système qui s'appelle post-mortem. Après la mort. Donc, quand tu as craché, je voudrais bien te débugger. C'est très intéressant parce que comme ça, ça nous évite... S'il n'y a rien, ça passe directement à la fonctionnalité. S'il y a un problème, on revient directement sur la fonction en question et on peut débugger. Ce qui est mon cas ici, je lance. J'ai une exception qui est lancée. Je peux voir un truc qui s'appelle ici une trace back. Je le sais parce que j'ai fait mon BT qui est là. Et après, je peux lister simplement le code. Éventuellement, je peux le fixer directement dans mon éditeur. Alors, je reviendrai sur une autre fonctionnalité intéressante du débugger. Mais bon. Alors, une des fonctionnalités aussi intéressantes avec PDB, c'est qu'on peut l'utiliser en ligne de commande. Ça va ? La ligne de commande, c'est vachement intéressant parce que vous n'avez pas forcément envie de modifier votre code. Vous vous dites, tiens, j'ai un crash, j'ai quand même... J'ai pas envie d'aller modifier à tel endroit, etc. Tout ce que je veux, c'est simplement lancer PDB. Et dès qu'il y a un crash, je suis directement au post-mortem. Donc, je peux automatiquement débugger. Donc, j'utilise la petite commande python-mpdb qui va loader automatiquement le module. Et c'est tout. Quand il y aura une exception, ça va sauter dessus. Il y a une autre fonctionnalité de PDB, c'est de dire, voilà, je peux lui donner une commande. Pas une expression Python, mais une commande PDB. C'est-à-dire que PDB peut comprendre des commandes. Vous avez vu tout à l'heure le BT, il y a aussi le LL, mais il y a d'autres choses assez intéressantes. Alors, moi, je vais prendre un petit exemple, parce que l'exemple précédent était un peu simplet. Je vais en prendre un autre, où on s'amuse à lire un fichier CSV. Ça pourrait être une base de données, etc. Imaginons un petit peu, soyons très imaginatifs, nous avons à peu près 2 millions à 3 millions de records. L'époque où on avait 10 records ou 20 records, c'est un peu dépassé. Je crois que c'est dans les années 80, un truc comme ça. Maintenant, on commence à travailler sur des grosses bases de données. Ici, je simule la chose simplement avec un petit fichier CSV qui fait quelques lignes. Alors, j'importe quelques librairies, je définis une classe event, là, je définis simplement des petites fonctions, etc. Ensuite, je l'exécute. D'abord, j'ai mon fichier CSV. Alors, dans mon fichier CSV, normalement, s'il est bien formaté, j'ai toutes les dates correctement. À côté, j'ai un événement, le nom d'un événement. À droite, j'ai une date. Mais, il arrive que quand on fait des intégrations chez des sociétés ou autres, on peut avoir des informations un peu bidons, ce qui est le cas de Python Toto. Il a une date qui s'appelle X. La valeur, c'est X. Et si on l'exécute, on peut avoir un crash. Ça va ? Moi, ici, dans mon cas, j'ai deux crashs. Et le cas en question, nom d'un petit Python. Non, j'essaie de faire des feintes, mais ça foire un peu. Donc, voilà, c'est pas grave. Alors, là, j'ai quand même quelques lignes. Je peux m'amuser. On revient dans notre imagination, on se dit, j'ai un million de lignes, et dedans, j'en ai une qui pose problème. Vous imaginez un petit peu avec des prints partout ? Ou faire des ifs. If, j'ai une exception, à ce moment-là, je fais un print. Non, soyons plus intelligents quand même. Utilisons un petit peu les outils comme on les a, et surtout parce qu'ils ont été développés par des gars qui étaient gravation intelligents. Alors, moi, je vais utiliser le Python-mpdb. Et je vais lancer dessus. La première chose qui va se passer quand je vais lancer Python-pdb, c'est qu'il va aller sur la toute première ligne du script. Pas la dernière, ni celle du milieu, c'est vraiment la toute première. Pourquoi ? Parce que c'est là que le script va être analysé, passé par l'interprèteur et être utilisé. Ensuite, voilà. On peut, avec PDB, par exemple, lister, donc il y a ici une commande qui s'appelle LL, dans la documentation de PDB, c'est Longlist. Avec Longlist, en fait, cette petite commande PDB affiche le listing du code complet du scope dans lequel il se trouve. C'est-à-dire que si, par exemple, on avait fait un LL dans une fonction, il n'aurait affiché que le L, le code de cette fonction-là. Il y a une autre fonctionnalité qui s'appelle le L, qui est pour liste, mais lui, qui va commencer à un endroit, donc il va prendre une ligne par défaut, et ensuite, il va afficher les 11 lignes suivantes du code. Si vous refaites encore L, ce qui se passe, c'est qu'il va passer aux 11 lignes suivantes, et ainsi de suite. C'est un peu ennuyant parce que vous êtes en train de débugger, à un moment donné, vous voulez voir un peu où vous en étiez, vous avez fait L malencontreusement, et en fait, vous ne revenez pas à la ligne où vous étiez, mais aux lignes suivantes. Vous devez vous souvenir d'où vous étiez, et voilà. Alors, il y a la petite fonctionnalité qui s'appelle Next. Next est très intéressante, elle permet de passer d'une ligne à l'autre au fur et à mesure. Donc, on débugge comme on veut, etc. Il n'y a pas de problème. Le seul souci, c'est que dans le cas où il y a une exception, c'est un peu perdu. Donc, il y a des astuces là-dessus pour pouvoir ne pas être perdu. L'exemple ici, tout à l'heure, j'étais à la ligne 1, j'ai fait un Next, maintenant, je suis à la ligne 2. Ça va ? Tout le monde suit jusque-là ? Il n'y a pas trop de problèmes ? Ok. Ce n'est pas compliqué, quand même. La majorité des gens ne savent pas que PDB existe, déjà, ils ne savent même pas une certaine commande. Tout à l'heure, je vous montrerai que, par exemple, PDB peut être configuré en Python. Oh, ça existe ? Je continue un petit peu ma petite visite de mon code source. J'ai le LL qui est là, il va m'afficher simplement la fonction dans laquelle je suis, rien que le code. Je fais un step, le step va me permettre de rentrer dans la fonction main, et ainsi de suite. Donc, on a vu le Next et on a vu le Step. Le Next passe les lignes les unes après les autres, le Step essaie de rentrer dans les codes. Alors, ici, je montre encore un petit peu, on a un Next, etc. on a un Step, voilà, voilà, voilà. Si vous avez compris les slides d'avant, il n'y a pas besoin que je vous réexplique celui-ci. Ça devra aller assez facilement. Bon, ça, c'est le débugger. C'est l'équivalent d'un print si on veut, parce qu'on s'amuse à se balader dans le code. Mais, on a aussi une notion assez intéressante qui s'appelle les Breakpoints, les points d'arrêt. Les points d'arrêt permettent de s'arrêter. Vous savez, si vous utilisez PyCharm, vous avez le code source, cliquez dans la gouttière du code à gauche, il y a un petit bouton rouge qui va s'afficher, c'est un Breakpoint. Ici, dans le cas de PDB, on peut définir des Breakpoints. Pour le faire, on utilise simplement la commande Break, ou B. La commande Break vous permet d'ajouter un Breakpoint, mais en même temps, vous permet simplement de lister les Breakpoints existants. Donc ici, comme le code, je l'ai simplement lancé, je n'ai aucun Breakpoint. Maintenant, si je m'amuse à en ajouter un, vous voyez ici, j'ai fait Break neuf, il va aller rajouter un Breakpoint sur la ligne neuf. OK. Pour arriver à ça, j'aurais pu m'amuser simplement à faire PDB.7Trace dans le code existant et redémarrer mon script. Mais ici, je peux le faire à chaud. Ça, c'est intéressant. Et maintenant, je peux enfin lister mes Breakpoint. Donc là, j'ai la commande Break qui me dit voilà, tu as un numéro. Donc ici, on ne voit pas bien. C'est le numéro 1 qui est de type Breakpoint qui est activé et il se trouve à la ligne neuf du fichier events.py. Ça va ? Donc, de cette manière-là, on peut s'amuser à ajouter des Breakpoint. On verra par après qu'on peut aussi les désactiver, les supprimer, les réactiver ou éventuellement rajouter des Breakpoint avec des conditions. Ça va ? Alors, pour pouvoir désactiver un Breakpoint, on a simplement le Disable. Alors, le Disable est un chiffre, ici. Le Disable est un chiffre. Le chiffre, en fait, correspond au numéro qui se trouve là, qui est donné par la fonction Break, la commande Break. De cette manière-là, on peut commencer à travailler sur un identifiant de Breakpoint. Alors, là, je le désactive. Ensuite, je regarde, effectivement, son statut a été changé. C'est un Break, comment dire, il est désactivé. Activer un Breakpoint. Activer un Breakpoint, pas trop difficile. Si on a le Disable, qui est là, on a le Enable. Il donne simplement le numéro du Breakpoint. Je revois qu'effectivement, je peux m'amuser à jouer là-dessus. Alors, ces deux petites fonctions-là, le Enable, Disable, et la troisième, le Break, si vous avez chargé votre script, vous pouvez rajouter au fur et à mesure des Break. Donc, quand vous commencez à naviguer le Next, le Step, rajouter un Breakpoint à tel endroit, et ainsi de suite. De cette manière, vous êtes plus avantageux que vous amusez à modifier à chaque fois le code source, rajouter un Print à gauche et à droite. Alors, on peut continuer à faire le code. Donc, quand je fais Continue ou C ou Cont, en fait, le Debugger va continuer jusqu'au prochain Breakpoint, jusqu'au prochain Crash, donc une exception non gérée ou simplement à la fin du script. Ça va ? Alors, on peut aussi, avec PDB, examiner le contenu des variables qui se trouvent dans les arguments d'une fonction. Donc là, on a une fonction, une commande qui s'appelle Args. Et ici, j'étais dans mon objet Event. Et en fait, j'ai la valeur de Self, la valeur de Name, et la valeur de Date. Ça va ? Bien. Ensuite, on peut s'amuser aussi à vérifier le type de certains paramètres. Tant qu'on n'utilise pas MyPy, on serait toujours sur du typage dynamique, mais ça peut poser des problèmes. Ici, on peut vérifier qu'on est vraiment sur le type, etc. Savez-vous que, par exemple, dans PDB, on peut définir des alias, des nouvelles commandes ? Qui le sait, ici ? 1, 2, 3. Ça va, il y en a 70 en plus, 70 en plus qui maintenant le savent. Ce n'est pas une conférence inutile. En fait, PDB permet de rajouter des commandes. Ces commandes s'appellent des alias, simplement. Elles sont définies avec le mot-clé alias. A gauche, on donne le nom de la commande, de l'alias, et ensuite, les différents paramètres qui viennent avec. Ici, PP, c'est une autre commande et dire, c'est le fameux dire qu'on utilise de temps en temps quand on s'amuse à débuguer. Le %1, c'est simplement le premier argument qu'on va donner à la commande D. Ça va ? Dans mon cas, j'ai fait un breakpoint sur ma ligne 9. j'ai le breakpoint, machin, je continue et automatiquement, voilà, je fais mon self-date, j'arrive sur mon code, là, je suis dans l'instance, dans la classe, dans la méthode init et je peux m'amuser à faire des self.dict. En fait, le date va être transformé en ppdir et automatiquement. Comme ça, on peut s'amuser à rajouter des petites fonctionnalités. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ces petits alias-là, je vous montrerai par après, mais on peut les utiliser au fur et à mesure, les personnaliser, les imbriquer, etc. J'en ai fait quelques-uns pour nous amuser. Alors, il y a le lock qui va par exemple, qui est une commande, qui m'affiche la liste des locales de la méthode où je me trouve. Il y a le printdict. Alors, le printdict, c'est simplement un petit alias et à côté, à droite, c'est une expression et comme j'aime bien travailler avec les dernières versions de Python, c'est du Python 3.6. Là, j'ai même utilisé les strings. Ça, on peut utiliser dans le code et quand j'essaye, par exemple, printdict, self.underscore.dict et automatiquement, ça le formate correctement. Vous pouvez avoir de la logique Python dans PDB. Ça va ? Oui, ce n'est pas un jeu de mots, désolé, mais c'est l'abréviation de printdict. Tantôt, je m'en suis rendu compte, donc voilà, désolé. En anglais, ils disent PD. On va essayer de ne pas faire un code of conduct, ça ira. Et on peut faire directement PD self.underscore.dict donc ça équivaut à ça. Alors, je disais tout à l'heure, on peut s'amuser à faire des alias, mais on peut aussi définir des commandes. Mais vraiment des commandes dans le sens, si j'arrive sur un breakpoint, j'aimerais bien que tu exécutes certaines tâches. Donc, par exemple, ici, j'ai défini la commande avec un identifiant et je peux utiliser le P, la fonction print de PDB et j'affiche le contenu de self.dict. Et là, je peux utiliser aussi printdict pour m'afficher et self.dict. J'aurais pu faire des exemples un peu plus concrets, mais bon, je ne me suis pas trop cassé la tête. Alors, j'ai une petite démo, si ça vous dit. Ça va vous réveiller un petit peu, sinon j'ai d'autres trucs aussi très amusants. Je vais faire la démo un peu après, si ça vous dit. Ne vous inquiétez pas. Oui ? Ah non ? Je serais qu'il y avait une question. Je vais vite simplement faire un petit récapitulatif des commandes de PDB. Donc, dans les commandes, on a la première et la plus importante, c'est le help. Le help, quand on tape simplement help, on a cinq lignes. Quand on tape le mot help avec PDB juste à côté, on a à peu près quatre pages à quatre de documentation qui explique point par point toutes les fonctionnalités du truc, etc. Ça va ? Alors, le help command, simplement, vous demandez la documentation de la commande telle quelle. Il y a la fonction kit, ça quitte le débugger. Alors, pour examiner les variables, on a par exemple le print expr. On affiche simplement le contenu de la variable. Le pp, c'est pour un pretty print. Le list affiche le code source depuis un début de ligne jusqu'à onze lignes supplémentaires. On peut aussi spécifier, il y a des paramètres qui ne sont pas indiqués, mais on peut spécifier la ligne de début et ainsi que la ligne de fin. Donc, si par exemple, vous voulez afficher le code source complet de tout le script qui fait 6000 lignes de code, vous faites L, espace 1,6000. Bon, les gens ne vont pas s'amuser à débugger. Il y a aussi le ll qu'on avait un petit peu, le harx, donc là, c'est pour voir tous les paramètres, le what is, le where, le where, c'est l'équivalent du bt, ça affiche directement la trace back. Et on a le source qui permet d'afficher le contenu de la fonction de l'objet qu'on pointe. Alors, on a le next, on a le step, le return, le continue, le up, le down, le jump. Le next, on l'a vu, le step aussi. le return. Il y a des trucs parfois où vous êtes dans une fonction, la fonction fait 100 à 200 lignes. Oui, il y a des gens qui s'amusent encore à faire des fonctions assez longues. Hier, on m'a dit, j'ai un code qui fait 6000 lignes de code, 6000 lignes, il y a 72 fonctions dedans. 6000 lignes divisé par 72, wow ! Non mais, il y a des gens, il y a des tortueux. Le return permet justement de passer à la fin de la ligne, etc. J'ai oublié de documenter mais il y a aussi un truc qui s'appelle redval qui vous donne la valeur de retour. Donc si vous avez oublié de récupérer la valeur de retour, vous pouvez le faire comme ça. Le continue va simplement aller plus loin dans l'exécution. Le up et le down, c'est très intéressant. Quand vous débuguez, vous avez des frames. Donc vous rentrez dans une fonction, il y a une frame. Vous allez dans une sous-fonction, il y a une seconde frame, etc. Avec le up, vous pouvez remonter dans un stack trace. Avec le down, bien évidemment, vous pouvez redescendre. Et il y a le jump. Le jump permet de sauter à une ligne. J'ai mis à la ligne mais j'ai oublié de marquer la ligne line no. Donc on peut descendre là où on veut, on peut aller s'amuser un peu dans le code. Il y a la commande break. La commande break, je l'ai montré un petit peu tout à l'heure, c'est simplement pour lister tous les breakpoints qui se trouvent en exécution dans le débugger. Il y a différentes commandes. Donc le break avec le numéro de ligne, le break avec le numéro de ligne et une condition. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Le break avec un nom de fichier et une ligne. Le break avec une fonction. Et le T-break. Le T-break, simplement faire un break temporaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé sur le breakpoint, automatiquement, il va le désactiver. Il l'enlève. Il n'y en a plus besoin. C'était pour faire un test. Parce que si vous êtes dans une boucle et que vous avez mis un break à cet endroit-là, s'il y a un million de records, à chaque fois, ça va faire break, 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 break. Ça va être un peu ennuant. Alors, le dernier point, on a le clear, on a le disable, le enable. Alors, le clear permet de supprimer un breakpoint. Le disable permet de le désactiver. L'enable, de l'activer. L'ignore. Ça, c'est une fonctionnalité assez intéressante. Vous mettez un breakpoint dans un bout de code. Et dans ce bout de code-là, vous vous dites, j'aimerais bien que tu t'actives uniquement à la cinquième itération et pas tout de suite. Vous mettez le numéro du breakpoint et vous lui mettez la valeur 5. À chaque fois qu'on va exécuter le debugger, c'est à la cinquième itération qu'il va se dire, tiens, maintenant, je vais m'exécuter, maintenant, j'active vraiment le breakpoint et on peut commencer à débugger. Le condition, c'est simplement pour pouvoir rajouter une condition sur un breakpoint ou pouvoir la modifier. Vous avez constaté qu'il y avait un breakpoint à un endroit, il est toujours en train de s'exécuter. À un moment donné, non, non, je voudrais bien simplement que tu t'exécutes uniquement si, par exemple, le type de la raquette est en JSON. Ça, on pourrait faire un truc comme ça. Ça va ? Et alors, les dernières, il y a le point d'exclamation où on peut exprimer une expression Python directement. On a le alias, le un alias, ça, on a vu dans des petits exemples, le comments et le restart or run. Ça, c'est ce que je vais faire. Je vais vous faire une petite démo avec ce truc-là. Je ne me suis pas trop cassé la tête, je vais prendre un petit exercice, un petit exemple, et on en a pour 5, 10 minutes, facile. Si vous avez des questions durant l'exécution de la démo, vous pouvez me la demander. dis-moi. Non, quand tu es en mode PDB, tu es obligé de mettre un point d'exclamation juste devant pour pouvoir, par exemple, importer une librairie ou pour pouvoir modifier l'interpréteur. Pardon ? Tu peux le faire, mais si tu fais, par exemple, une liste, une variable liste, l-i-s-t, et entrecrocher une variable avec parenthèse, machin, ça ne fonctionnera pas parce que liste est un mot-clé qui est utilisé en tant que commande. Donc, le point d'exclamation te permet de passer à ça. Pardon ? La même chose. En fait, moi, avant d'utiliser le pp, j'utilisais from print import pprint as pp. et donc, ça posait problème. Mais ici, il y a cette fonctionnalité-là. Bon. Je mets simplement un petit peu sur le côté. C'est parti. Merci. Bon, ici je vais prendre simplement un petit exemple. Donc j'ai mon exemple qui s'appelle Events. Donc j'ai mon fichier CSV, j'ai mon fichier Python, donc le fichier CSV, on l'a vu tout à l'heure, c'est simplement, ben voilà, il y a quelques lignes dedans. Le Python, ben on va pas se casser la tête, il est assez simple, il y a quelques lignes. Voilà. Moi ce que je vais m'amuser, c'est par exemple à utiliser Python-mpdb-events.pi et je l'exécute. La première chose qu'on voit, c'est qu'on est directement sur la toute première ligne. J'ai oublié le M, pardon, excusez-moi. Hop là. Je vais y arriver. Voilà. On est sur la toute première ligne directement de mon petit script. Le script n'est pas énorme donc l'exemple va aller vite. Donc là, j'ai sur la première ligne. Si je m'amuse à faire un ll, forcément, it's not defined, normalement ça devrait fonctionner. Voilà. Tant pis, le ll n'existe pas, c'est pas grave. Comment dire. Donc j'ai ma liste, je peux m'amuser à me balader dans le code, ça va. Voilà. Si je fais un next, je vais à la ligne suivante, etc. Ah tiens. Return none. J'aime bien ça. Ça fonctionne. Ah oui. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? VfActivate IPDB. Voilà. Next. Ok, ça passe. Donc le petit problème que j'avais, j'avais créé tout à l'heure pour la petite démonstration un virtualenv. C'est simplement que j'étais sorti de mon virtualenv. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. C'est les aléas du direct, mais au moins, je fais quelque chose. Alors, dans ma petite présentation, je continue un petit peu à me balader. On voit qu'on peut, avec le n, on passe de l'un à l'autre. Si je regarde, on a le curseur qui indique qu'on est justement là. Dans ce code là. Ça va ? Ensuite, on peut rentrer dans la fonction en elle-même. Par exemple, voilà la fonction main. Je regarde le code. Je suis dans la fonction main. Je suis encore là-dedans. Alors, je réaffiche un peu tout le code. Donc de la ligne 1 à la ligne 20. Je vais éventuellement mettre un breakpoint là-dessus, sur la ligne 9. C'est un exemple simple, mais c'est un exemple qui fonctionne bien. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, à la ligne 9, si je regarde maintenant, il va m'ennuyer, mais c'est pas grave. On voit qu'on a un breakpoint qui est là. Il y a un gros B. Ça va ? Donc, quand je vais m'amuser à exécuter le code, maintenant, je suis sur la ligne 9. Donc, c'est indiqué tout au bout à droite. Je suis sur la ligne qui correspond au breakpoint. Donc, maintenant, je peux m'amuser à afficher un peu le contenu de date. D'utiliser la fonction P. Ou d'utiliser, par exemple, pp avec self.underscoreDict. Tac. Là, j'ai mon dictionnaire. Et je peux utiliser, par exemple, printDict. Ou j'avais fait une fonction PS. Voilà. La fonction PS, c'est un alliace que j'ai créé tout à l'heure. Et qui s'amuse simplement à regarder tout ce qui se trouve dans self, dans le dictionnaire de self. Et en fait, il retourne toutes les clés. Bien. Dans mon exemple, j'ai le self. J'ai le break qui est là. Je vais m'amuser, par exemple, à le désactiver. Donc, pour le désactiver, c'est Disable. On ne voit pas se casser la tête. Et c'est le numéro 1, parce que je sais, de mémoire, que le breakpoint, c'est le numéro 1. Donc, maintenant, si je regarde un petit peu, toujours le breakpoint. Mais si je réexécute, j'ai l'exception. Je sais que je réexécute encore une fois. J'ai toujours l'exception qui va arriver. Simplement, parce que je n'ai plus de breakpoint. Donc, le système va simplement aller directement à l'endroit où ça a craché. C'est-à-dire là. Maintenant, je pourrais regarder, par exemple, la trace back. Je peux aussi me balader dans cette trace back. Voilà. Ça, vous connaissez, il n'y a pas de problème. Maintenant, je pourrais dire, Tiens, dis-moi un petit peu la valeur de date. Valeur de date, c'est simplement quand la valeur est égale à x. Donc, je vais simplement rajouter une condition. Déjà, je regarde un peu le numéro de mon breakpoint, qui est le 1. Et je vais dire condition. Condition 1. Et c'est uniquement, par exemple, quand date égale x. Voilà. Je réexécute. Et là, il va planter uniquement quand c'est x. Si je mets différent de x, ça devrait fonctionner. Donc, je la change. Différent de x. Je réexécute. Le compte. Allez, le compte. Voilà. Encore. Parcerra. Ah non, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave. Le date. Le what is. Ouais, bon. J'ai des petites erreurs. Voilà. Ok. On a un objet de date. Ah tiens, c'est un objet de date. Ok. Alors, ça devrait fonctionner. Ouais, bon. On ne va pas chipoter. La petite démo, c'est simplement pour montrer qu'on peut s'amuser là-dessus. Ici, en fait, il fait directement un post-mortel. Quand il y a une exception qui vient, il ne s'amuse pas. Comment dire ? Il fait le post-mortel. Ouais. Quand l'exception est levée, automatiquement, il fait le post-mortel. Quand il n'y a pas d'exception, il va s'amuser à aller débuguer et arriver au breakpoint que vous avez spécifié. Bon. J'arrête ma petite démo. Voilà. Alors, par contre, je me suis amusé à faire un petit fichier PDBRC. Et dedans, ce fichier PDBRC est directement loadé, chargé par PDB. Donc ici, j'ai défini quelques fonctions. Par exemple, PS pour voir un peu le contenu du dictionnaire du self. Le PH pour avoir l'aide sur une fonctionnalité et d'autres choses. Alors, chose amusante, c'est qu'on peut avoir un PDBRC dans le home. On peut aussi en avoir un dans le répertoire du projet courant. C'est-à-dire qu'on peut avoir un système générique dans le home. Et on peut avoir des spécialités ou des spécificités propres au projet dans lequel on se trouve. Donc, par exemple, vous avez toutes les fonctions de base qui sont aussi directement dans le home. Si vous êtes sur un projet flasque et que vous voulez voir un peu la liste des cookies, vous pouvez définir un alias qui va utiliser du code Python. Et à partir de là, n'afficher que les cookies par rapport à votre projet flasque. Si vous êtes dans du Django, la même chose, en Twisted, etc. Et ainsi de suite. Donc, on peut s'amuser à faire beaucoup de choses avec ça. Alors, je vais revenir un peu sur ma petite présentation si je retrouve mon écran. Pardon. Donc, comme je disais, on a un fichier PDBRC. Il n'y a pas de soucis. On peut le configurer comme on veut. Alors, il y a un truc, je disais que c'était un truc amusant, mais bon voilà. C'est qu'on peut aussi s'amuser à l'utiliser avec IPDB. Donc, si vous aimez bien IPDB, etc., forcément, IPDB descendant de IPDB et utilisant Python, il n'y a pas trop de soucis. Vous pouvez l'utiliser directement. Alors, moi, j'aime bien un peu IPDB parce qu'il y a la coloration syntaxique et l'autocomplétion. Il y a pas mal de fonctionnalités. Il y a aussi l'historique et ainsi de suite. Il rajoute quelques commentaires, quelques commandes supplémentaires. Mais moi, je l'aime bien. Je ne sais pas pour vous. Vous regarderez quand vous l'utiliserez. Il y a aussi d'autres alternatives. Il y a PUDB. Je ne sais pas. Là, je vois les têtes qui s'enlèvent. C'est un peu moins ennuyant. En fait, PUDB, c'est une console qui affiche directement la stack trace, les variables par rapport au local où on se trouve, au scope dans lequel on se trouve. Donc ici, c'est mon exemple que j'ai pris tout à l'heure. Et effectivement, on voit le underscore init avec les variables qui sont définies sur le côté, la stack. On peut se balader dedans et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi une fonctionnalité qui est intéressante avec PUDB. L'idée, c'est que, par exemple, vous êtes sur un serveur en prod et qu'un donné, il est en train de crasher. Vous ne savez pas pourquoi. Vous pouvez lui assigner une combinaison de touches ou un signal simplement. Et à partir de là, il va se loader automatiquement. Donc, vous êtes sur la console du serveur de l'applicatif. Vous lui envoyez un signal. Seed user1 ou n'importe. Et à partir de là, il va se charger automatiquement et vous pouvez commencer à débugger. Bon, en prod, on verra. Mais au moins, vous pouvez montrer ça à des potes et dire, « Oh, t'as vu ? C'est génial. T'es un cador. » Donc, voilà. Alors, il y a aussi RDB. RDB, c'est simplement pour pouvoir débugger à distance. Ah oui, PDB, c'est en local. Avec RDB, on peut s'amuser à faire à distance. C'est un simple petit hack qui s'amuse simplement à ouvrir une socket qui est là, une socket d'écoute, et va s'amuser à écouter directement les connexions. Et simplement ça. Et ensuite, qui les rejouent directement sur notre ami PDB. Le code est disponible là-dessus. Ça fonctionne. Je l'ai essayé au matin. Et ça, c'est un petit exemple. Je lance RDB directement dans ma fonction. Et après, j'utilise avec un telnet. Telnet, localhost, le port sur lequel je veux me connecter. Et j'ai accès directement à Debugger. Debugger PDB. Alors, il y a une implémentation qui est vachement bien faite. C'est celle de Celery. Parce que Celery, justement, permet de pouvoir débugger ses workers à distance. Donc, si ça vous intéresse. Le code de RDB qui se trouve ici. Il y a quelques petits trucs propres à Celery. Mais c'est peut-être moins d'un pour cent du code base. Ensuite, il y a encore une alternative. C'est avoir la possibilité de débugger avec les websockets. Donc ici, c'est WDB qui est fait par Cosea. Qui se trouve quelque part par là, je pense. Et c'est très intéressant parce qu'on a une interface web. On peut débugger. Et on peut le lancer directement sur un serveur. Et débugger son application comme ça. Alors, j'ai essayé de faire une présentation tout à l'heure. Une petite démo. Mais malheureusement, le développeur de WDB n'étant pas présent à Pyconfr, puisque c'est un francophone, j'ai pas pu lui dire que j'avais trouvé un bug. Donc, j'ai pas pu lui faire un exemple simple. Il y a aussi PDBPP qui est intéressant. Comment dire ? Qui est basé sur PDB, bien évidemment. Il rajoute des petits trucs en plus. Lui, il a une fonctionnalité intéressante. Vous pouvez mettre des watchers. Donc, vous avez une expression, une variable. Vous pouvez mettre des watchers. Donc, par exemple, une des fonctionnalités. Vous avez une classe. Il y a des attributs dans cette classe. Et vous voulez savoir quand l'attribut de la classe a été modifié. Ben, vous pouvez utiliser PDBPP. Il le fait directement d'office. Ou alors, vous faites un petit hack et voilà. Alors, PDB, on peut aussi l'intégrer directement avec du développement web. Donc, Flask vient par exemple avec WorkThe, qui lui intègre directement des buggeurs web, etc. Avec des websockets et tout, tralala. Mais, soit vous installez Django PDB. Ou alors, vous pouvez, qui offre deux paramètres. C'est IPDB ou PDB. Ou simplement Python-MPDB. Python-MIPDB. Python-MIPDB. Python-MPUDB. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Il y a une grande collection. Bon, le dernier point, c'est comment on peut débugger avec GDB. Alors GDB, on peut l'utiliser en fait. Il est vachement bien fait. Parce que depuis la version 7, il supporte directement Python de manière native. Donc, on peut l'étendre. Il y a des fonctionnalités qui sont fournies directement. Donc, quand vous utilisez GDB pour débugger du Python. En fait, Python, donc les modules de debug. Python-3-debug ou autre. Viennent directement avec des petits scripts Python qui vont être chargés automatiquement par GDB. Et donc, à partir de là, on peut étendre, on peut rajouter des mots clés. Ici, voilà, j'explique un petit peu comment installer. Donc, soit on installe Python-3-debug. Parce que moi, je suis sur une Fedora. Mais il y a aussi APT guide installe Python-3-dev ou DBG. Et on peut aussi le compiler directement. Tout ce qu'il faut rajouter, c'est with-py-debug. Ça va rajouter automatiquement les symboles de débugage et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Python plus GDB ? En fait, il y a des gens qui sont amusés. Donc, à la base, c'est une librairie qui permet d'étendre GDB. Mais il y en a qui sont vraiment allés très loin avec cet outil-là. Ils se sont amusés par exemple à faire des interfaces pour GDB. Ou à étendre directement GDB via Python. Alors, il y a des petites commandes qui sont fournies. Il y a pybt, pybtful, pylist, etc. En fait, vous enlevez simplement le py- quelque chose. Et vous avez les mêmes fonctionnalités que dans GDB et que dans PDB. Alors, ici, des petits exemples. J'ai un code. Le code, je vais le lancer. C'est assez simple. C'est simplement un code qui va attendre 10 secondes et afficher simplement l'identifiant du process courant et l'heure à laquelle ça s'est exécuté. Ça va ? Donc, on regarde. J'ai mon petit exemple, etc. J'ai un identifiant qui est 10619. Ça va ? Là, je vais lancer simplement GDB avec un tire épais. Le tire épais demande simplement l'identifiant du process. Donc, je lui donne l'identifiant. Et à partir de là, il va me montrer un prompt sur lequel je vais pouvoir commencer à taper mes commandes. Chose très importante à regarder, c'est simplement tous les symboles. Voir s'ils ont tous été chargés. Les symboles de débugage. S'il en manque quelques-uns, ça risque d'être un peu ennuyant. Si vous oubliez d'installer les symboles de débugage de Python, vous ne pourrez jamais débuguer une extension C écrite pour Python. Alors, la fonction, par exemple, pour afficher le code, c'est PyList. Tout à l'heure, dans PDB, c'était List. Maintenant, c'est PyList. Donc, c'est la même chose. C'est à peu près la même interface. On a aussi PyBT. PyBT, c'est simplement le traceback en Python. Je n'affiche pas le traceback en C. C'est simplement le traceback en Python. C'est ce qui m'intéresse. Je peux aussi avoir le traceback full complet. Ici, on a des identifiants de frames. Ces frames-là, on va pouvoir les utiliser pour pouvoir récupérer toutes les informations du côté C. On peut aussi le faire au niveau côté Python. Ici, j'ai des frames, la numéro 3, la numéro 7, la numéro 12. Je vais sélectionner la frame numéro 7, qui est celle-là, et je vais regarder les locales. Là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Ensuite, je vais sélectionner l'autre frame, la numéro 3. Et là-dedans, je réaffiche encore les locales. Je vois que j'ai la fonction. Si je reprends l'adresse, je peux retrouver la fonction en elle-même, la méthode et tout ce qui vient. Ça va ? On peut aller un peu plus loin avec GDB. Pourquoi l'utiliser ? Si vous avez des problèmes au niveau d'une API C, d'un module style Psycho-PG. Moi, j'ai des problèmes, par exemple, quand j'utilise Psycho-PG 2 sur Django et RabbitMQ. Je ne sais pas pourquoi, mais de temps en temps, j'ai une connexion qui est perdue. Ça, ça aide pour débugger. Alors, on peut aller un peu plus loin. On peut examiner la frame. L'exemple que j'avais donné, c'était au niveau du code C. On peut refaire la même chose au niveau du code Python. Donc, on a PyPrint, le nom de la variable, PyLocals, qui va m'afficher les locales, etc. Donc, on peut débugger de cette manière-là. On peut aussi s'amuser à naviguer. On a le PyDown, le PyHub, le PyDown, etc. Le PyDown, quand il n'y a rien du tout, quand il ne sait pas aller plus profond, il dit non, ça ne va pas. Le PyHub permet de pouvoir remonter. Donc, dans un stack frame, dans un stack, on peut s'amuser à se balader. Alors, on peut éventuellement, si vous vous amusez à débugger avec ces Python, on peut utiliser les backtrades de GDB et voir un petit peu ce qui se déroule exactement. On peut avoir des infos sur les trades. On peut voir la liste de tous les trades qui s'exécutent. Et on peut aussi s'amuser, par exemple, à utiliser les commandes PI, BT et autres sur tous les trades. Donc, ici, comme je n'ai qu'un seul trade, il n'en affiche qu'un seul, bien évidemment, mais il fait le backtrade complet. Alors, PDB ne vient pas avec la possibilité de débugger à distance, sauf si on utilise RDB ou PyCharm ou autre. Ici, avec GDB, on a un truc qui s'appelle GDB serveur et qui permet de pouvoir se connecter sur un serveur à distance. Par exemple, modifier le code, tout ce qu'il faut, c'est d'avoir les symboles de débugage sur le serveur. Donc, ça vient avec un truc qui s'appelle GDB serveur. GDB serveur, ça fonctionne bien, ce truc-là. Il y a différentes manières de l'appeler. La première, c'est par exemple, avec "--multi". Donc, en gros, on lui définit sur quelle interface réseau on va se connecter, sur quel port, et on lui dit, voilà, je peux prendre n'importe quoi. En gros, si vous avez plusieurs process Python qui tournent sur votre serveur, il suffit simplement de rajouter multi et vous pouvez, lorsque vous allez utiliser GDB, spécifier exactement quel process vous désirez attaquer. Donc, si vous avez, par exemple, plusieurs Django qui tournent, vous pouvez attaquer un Django bien spécifique, ou un autre, ou quoi que ce soit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ça, on peut aussi le faire, en modifiant un peu, on peut le faire avec SSH. Donc, on peut être sécure. La deuxième possibilité, c'est de faire directement, de lancer le process directement, côté serveur, et on pourra le débuguer de l'autre côté. Ou de s'attacher à un process bien précis, avec l'identifiant du process. Alors, tout ce qu'il faut faire, on lance le serveur, et on lance simplement le GDB tel quel. Donc, avec target, extended remote, et on lui donne le remote. Et si on n'a pas spécifié, du côté serveur, le process ID, on peut le spécifier de ce côté-là. Ça va ? Alors, moi ici, j'ai fait un exemple. C'était pas ce host-là, moi c'était localhost, port, machin. Et je me suis simplement connecté en suivant ces petites commandes-là. Et automatiquement, je me suis connecté, donc j'ai pu faire un pile list, un pile bt, et m'amuser avec, etc. Alors, est-ce que l'outil est extensible ? Ouais. Ça, c'est un dashboard écrit avec GDB et Python. Donc, c'est un gros fichier init qu'on copie-colle dans votre répertoire home. Et à partir de là, vous pouvez avoir le code source d'un côté, les registres ici à droite, l'assembleur d'un autre côté, l'état des traits, de la mémoire, et ce que vous voulez, quoi. Ça fonctionne bien. Et il y a le lien qui est justement là. Par contre, le oui, il ne faut pas l'utiliser parce que c'est moi qui ai décollé. Ça doit être le oui qui est là. Il faut savoir que, comme j'avais beaucoup de tolls à préparer, j'en ai trois, je suis levé depuis minuit. Comme je le disais tout à l'heure. Donc, je suis un peu fatigué, cette conf... Alors, est-ce qu'il y a des alternatives ? Si vous ne voulez pas vous amuser avec GDB, il y a GDB, oui. C'est du web. C'est du web socket, etc. C'est développé avec Flask, si je ne me trompe pas. Ça fonctionne vachement bien parce que le code qui est là, ça m'a permis tout à l'heure de debugger un code pour un client et ça fonctionne. C'est nickel. Donc voilà, je crois que j'ai tout. Alors, peut-être un peu présomptueux de ma part, mais l'année prochaine, je vais essayer de proposer différents sujets. Il y a un truc que j'aurais bien voulu vous présenter aujourd'hui, mais une heure, ce n'est pas assez. C'est System Tap et des traces, qui permet de tracer le contenu d'un process Python ou de n'importe quoi, sans devoir modifier une seule ligne de code. Donc, on peut voir par où on fonctionne, par où on passe dans le code Python, quelles sont les applications, les APIs, etc., les états des structures et autres. Aussi, expliquer un peu ce que fait le debugger Python. Donc, pas simplement une présentation user, mais plutôt développeur, comment PDB a été créé. Et éventuellement, GDB en profondeur. Et sinon, si vous avez des questions, c'est le moment. Mais je crois que vous n'en avez pas. Qui a une question ? Je t'écoute et je répète après. Tu sélectionnes le process puisque chaque process a un identifiant. Maintenant, pour les trades, il faut sélectionner le trade, je suppose. La présentation, comme je l'ai dit, je l'ai fait à Arrache. Le sujet principal, c'était PDB. Je me suis dit que GDB, c'était un petit plus et en même temps, ça permettait d'apprendre un peu plus. J'ai gratté. Mais normalement, tu peux sélectionner le trade et tu peux t'amuser à faire ce que tu veux. Une autre question ? Waouh ! Bon, ça va maintenant, c'est le repas. On peut aller manger, etc. C'estte aggrave. Ha.. Ça va, c'est un autre question. Sous-titrage ST' 501